Salut à toutes et à tous les amis, c'est Obscurity, to Youtubeur Yougeo préféré J'espère que ça va pour vous les potes, moi nickel en tout cas Aujourd'hui en plus il fait grave chaud, ça fait trop plaisir les gars Et du coup, aujourd'hui, on va s'ouvrir le deck de structure L'Entre des Ténèbres Du coup, les amis, je vous laisse mettre pause pour voir les cartes qui contiennent Alors, ce deck contient 36 cartes communes, 3 super rares, 2 ultra rares, 1 guide d'apprentissage Et un tapis de jeu de luxe avec un guide de duel au verso avec des astuces pour vous aider à déployer une stratégie parfaite Ouais, ça c'est ce que tu dis à chaque fois mon pote Bon, les gars, deck de structure L'Entre des Ténèbres, j'ai fait une petite vidéo pour en parler justement J'attendais ce deck avec impatience parce que dedans il y a Diabolos, le fameux Diabolos Il y a également Lilith, 2 cartes que je joue avec Dark Lord Parce que oui, j'ai enfin réussi à avoir mon deck Dark Lord Je remercie d'ailleurs David de la page Banquier Yu-Gi-Oh France C'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir le deck, un gros merci à toi l'ami Du coup, nous, on va s'ouvrir le petit deck là Comme d'habitude, la boîte, on la respecte pas Oh oh, du du à Link Alors, petit guide les amis, c'est comme d'habitude Moi, je vous apprends rien Et on va voir tout de suite le tapis Eh, il a de la gueule Il a de la gueule, le petit Ah, il est vraiment beau Ah, j'aime beaucoup J'aime vraiment, vraiment beaucoup Oh mon dieu Ah, j'ai vu des choses Ah, j'ai vu des choses Hop Oh, il y avait une ouverture facile Mais moi, l'ouverture facile, je connais pas Alors On attaque tout de suite les gars Par la magnifique Lilis Dame de la Lamentation Très 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 forte carte Elle est vraiment très très forte Pour combater avec Diablo, celle-ci justement Parce qu'elle se... Elle se tribute Elle s'envoie au cimetière, celle-ci Cette carte est invoquée normalement Son attaque d'origine devient 1000 Vous pouvez sacrifier un monstre de ténèbres Révéler 3 pièges normaux dans votre deck Votre adversaire a choisi un au hasard Pour vous apposer sur votre terrain Et vous mélangez les cartes restantes dans le deck Vous ne pouvez utiliser l'effet de Lilis qu'une fois par tour Du coup, c'est trop fort Du coup, en plus, tu peux la tribute L Du coup, tu la tribute L Tu prends 3 pièges Il y en a une qui est 7 au hasard C'est super fort Du coup, effet rapide de Diabolos Tu l'avoces P C'est trop, trop craqué les amis Et justement, à mon avis derrière Le magnifique Diabolos Qui est juste là Une carte extrêmement puissante Extrêmement magnifique Et en plus Elle est trop, 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 trop belle Trop, trop, trop belle Cette carte Arima Le garde malfaisant Super belle aussi cette carte Mais de toute façon, ce deck est magnifique L'entre des ténèbres Justement, la carte terrain phare Du deck Magnifique illustration Magnifique Ah, le virus tombe souriante Justement, l'un des nouveaux virus Faudra que je m'y penche d'ailleurs Sur cette carte Le duck shad Le seigneur des ombres sinistres Bien sympathique aussi Bah, l'ancien Diabolos Justement Le roi des abysses Seigneur leash Roi des enfers J'adore les cartes ténèbres les gars J'adore les cartes ténèbres Prométhée roi des ombres Sympa L'empereur arc démon Premier seigneur de l'horreur Le caillus le méga monarque Bah putain Putain, en commune mon ami T'ont pas respecté quoi Le mage du garzet légendaire Très très forte carte aussi celle-ci Le vanities fiend Démon de la vanité Très forte carte à side justement les amis Non invocable spécialement Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres C'est très très fort justement Dans ce genre de deck justement Qui joue avec les sacrifices Et pas avec les invocations spé Justement Et comme vous savez Pratiquement tous les decks se jouent Avec des invocs spé Du coup ça bloque pas mal l'adversaire C'est pas mal à side Arc démon de la brume Le dragon abominable Le cavalier Enfin Cavalerie arc démon Patrouilleur Stigien Fantôme du chaos Loup de la peste Putain la vache La violence d'une carte Oh le guerrier rhino démoniaque Carte qui est jouée dans BA justement J'avais même pas capté Qu'il la mettait dans ce deck justement Dans la vache Le couribordi Très très bien pour burn Le tour guide Ça fait plaisir de l'avoir justement Aussi une carte pour BA Roi absolu Backjack Carte Qui ressemble Enfin Qui a été inspiré de Du Kaiba Man A mon avis Justement Ils ont fait ça avec Jack Atlas Bien sympa Renon Kuribo J'aime beaucoup cette carte Je la trouve vachement jolie Illustration super belle Cauchemar récurrent Ciblez deux monstres ténèbres Avec zéro défense dans votre cimetière Ajoutez les cibles à votre main C'est très très fort Très 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 fort Une petite allure Évidemment obligatoire Dans un deck ténèbres Allure est toujours là Dans les decks ténèbres La destruction de main Ouais bien sympa Objet de sacrifice inutile Très 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 fort Envoyez une magie piège Dans votre deck au cimetière Vous ne pouvez Activer qu'un objet de sacrifice inutile Par tour C'est très très fort Piège boogie Ok Flamme du jugement dernier Pour mettre des tokens sur le terrain Voile des ténèbres Ok Justement les virus là qui arrivent Le virus broyeur de cartes Le virus démoniaque Destructeur de deck Le virus épidémique D'éradication Virus force maximum La lumière des ténèbres Le piège des ténèbres La couille cérébrale C'est très très fort aussi cette carte Déclarer un nom de carte Si la carte est dans la main De votre adversaire Il doit défausser Tous les exemplaires Sinon Vous défausser une carte au hasard Faut prendre des risques Ascension maximum Malédiction des ténèbres Ça aussi c'est super fort Chaque fois qu'une carte magie Est activée Immédiatement après sa résolution Le joueur qu'il a activé Reçoit 1000 points De dommage Ça met de gros statane Sinistre Yorichiro Jetons du tourment Magnifique token justement Il est vraiment beau celui là Celui là en rareté Genre en super rare Il aurait tellement bien rendu Et la fameuse carte Duel link De Yugi et Jaden Voilà voilà Ben les gars Que dire du deck Moi ben Evidemment vu que Ça combat avec Dark Lord J'aime énormément Forcément Mais En soi Même en soi Ce deck Il est vraiment très très puissant Rien que à cause de Diabolo Diabolo c'est Les gars Il se prend pas Qu'il joue Il peut s'invoquer CP de la main Ou du cimetière Quand une carte sur le terrain Est sacrifiée C'est n'importe quoi C'est trop trop fort Cette carte en fait Elle se recycle quoi Elle se recycle à l'infini Pour un monstre à 3000 d'attaque Les gars Qui peut pas se prendre de Keiju C'est vraiment Fort 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 Après il a quand même Il a quand même son autre effet Je vais vous le lire Alors vous pouvez sacrifier Un monstre de ténèbre Votre adversaire Place une carte Depuis sa main Soit au dessus Soit en dessous du deck Donc voilà Ça fait perdre du serre En plus à l'adversaire En sacrifiant un monstre de type ténèbre C'est vraiment super fort Cette carte est vraiment Très très forte les amis Donc ben Bien content de ce deck Que je vais tout de suite Comme je vous le dis Depuis le début Rajouter à mon Dark Lord Ça fait grave plaisir D'après dites moi à vous Ce que vous en pensez du deck Si vous il vous intéresse ou pas Voilà Dites le moi dans les commentaires Bon en tout cas J'espère que cette petite vidéo Les amis vous aura plu C'est que comme d'habitude N'oubliez pas Le pouce bleu Qui fait plaisir Vous abonner Partager Commenter tout ce qu'il faut Allez voir mes réseaux sociaux Également dans la description Et moi je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était Obscurity Prenez soin de vous Ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz